Dis qui suis-je ? Vous voyez bien ? Quand la peur est là, vous doutez de votre identité. Et quand vous doutez de votre identité, vous ne pouvez pas exercer la domination. Quatrième élément. Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à exercer leur domination ? Écoute-moi, c'est ta vie, je suis en train de décortiquer ta vie. C'est simplement quoi ? La peur. Donc, mon frère, il n'arrive pas à vaincre la peur. Il n'arrive pas à vaincre la peur. Il n'arrive pas à vaincre la peur. La peur les habite permanentement. Quand vous voyez leur attitude, c'est la peur. Quand ils prient, c'est contre la peur. Quand ils font quelque chose, c'est contre la peur. Mais c'est ça qui a ruiné le ministère de Moïse au début. Si on regarde l'exode 2, verset 11 à 13. Exode 2, verset 11 à 13. Quand Moïse a voulu volontairement aller pour attaquer, donc Moïse est devenu grand s'il est rendu chez ses frères. Il est devenu grand en quoi ? Quand on dit qu'il est devenu grand, il est grand en quoi ? Pas en puissance, pas en domination. Il est devenu grand en connaissance. On dit connaissance des œuvres et des paroles de l'Egypte. Égypte pour mener à Nourgoum Poua. Voilà. Tu es devenu grand par tes diplômes, tes masters, tes piers-di. Voilà. On ne peut pas libérer ses frères pour les libérer avec ça. Non, non, non. Il ne faut pas te leurrer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu sais pas ça qu'il est parti ? Tu connais bien l'histoire de Moïse, non ? Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un vif, un israélite. Donc quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser sa force naturelle, intellectuelle, militaire. Vous voyez bien, il regarda de côté et droit et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Est-ce que ça a résolu le problème des Égyptiens ? Est-ce que le courage de Moïse, je vous parle là, a résolu la fin de l'esclavage des Égyptiens ? Au contraire, ça va lui créer un problème à lui-même. Si vous ne prenez garde, vous posez certains actes, ces actes-là peuvent vous nuire toute votre vie. Ça peut vous nuire totalement et ça peut vous faire reculer dans votre vie chrétienne. Ne soyez pas ambitieux, ne soyez pas quelqu'un d'arrogant, ne soyez pas quelqu'un qui croit qu'il connaît les choses. Il faut être humble devant Dieu. Donc quand il a tué, le lendemain, il est revenu. Il a cru que c'était ce moyen-là pour la délivrance. Il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de délivrance dans le courage simplement. Si Dieu n'est pas quelque part, tu vas voir ce qui va arriver. Le jour suivant, il est sorti. Maintenant, il voit deux Hébreux qui se querellent. Il s'approche d'eux. Il dit, « Allons pour quoi frappes-tu ton prochain ? » Lui qui croyait hier que personne ne l'a vu, il a regardé à gauche et à droite. Personne ne l'a vu. Regardez ce qui va se passer. Et c'est ton me répondu, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? » « Qui t'a donné la domination ? » Satan a le droit de vous poser la question. Oh oui, je l'ai prié. Je ne l'ai pas dit non. Jésus a gelé prié. Quand il est sorti, il m'a résisté parce que j'ai vu qu'il avait la domination et le pouvoir. Mais toi là, qui t'a établi chef et juge sur nous ? Qui t'a établi mon dominateur ? Satan va te poser la question. À quel moment le pouvoir qui a changé de main est passé dans tes mains ? Moi, je n'ai rien vu. Tu veux utiliser ta puissance là, ta révélation pour me tuer. Comme tu as tué l'Égyptien. Moïse y peur. Il dit « Mais la chose est connue partout. » On ne peut rien faire de cacher mon ami. Tout ce que tu fais cacher là, on te dit que Dieu est au courant, Satan est au courant, toi-même tu es au courant. Toutes les bêtises que tu fais là, Dieu est au courant, Satan est au courant, et toi-même tu es au courant. N'essaie pas de trier, de nier. N'essaie pas de dire « Moi, je n'ai rien fait. » Les gens sont contre moi. Tu sais bien que tu mens. Les personnes sont contre toi. Pour qu'on n'a pas accusé l'autre là, il faut être honnête. Alors Moïse y peur, il s'enfuit dans le désert. C'est un homme qui avait un avenir prometteur. Pour sortir le peuple, il va retarder le plan de Dieu à 40 ans. Dieu avait dit à Abraham c'est 400 ans. Ils vont faire 430 ans. à cause de quoi ? À cause de la force naturelle sur laquelle Moïse s'appuyait. Maintenant, il faut vaincre la peur. C'est Dieu que Moïse a été choisi pour ça. Dieu regarde et il surveille Moïse. Le gars 30, 40 années dans le désert se posant des questions. pourquoi ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Mais pourquoi ça n'a pas réussi ? Et pourtant, ma mère m'a dit que c'est moi le libérateur. Toutes ces questions-là, Dieu ne répond pas. Il ne répond pas. Donc tu comprends ? Mais maintenant, un jour, l'exode 4, verset 11, regardons, l'exode 4, verset 11, Dieu vient et il dit exode 4, exode 3 du moins, 3, Dieu vient à la rencontre. Il vient à la rencontre de Moïse. Et quand il vient à la rencontre de Moïse, il vient à un buisson ardent. Il n'y a que le feu, le feu du Seigneur d'Esprit qui peut détruire votre peur, qui peut enlever la peur de quelqu'un. La peur n'enlève pas la... La prière n'enlève pas la peur. Plus tu pries, plus la peur est là. Il faut une rencontre spéciale où tu vas dans la présence de Dieu et tu reconnais que tu es incapable d'enlever la peur là par toi-même. Tu plaides. Tu plaides. Et le feu du Seigneur va venir pour t'aider. On va le voir plus tard. On n'a pas le temps aujourd'hui. Et en ce moment-là, quand tu fais ça, Dieu va continuer à te suivre. Dans l'exode 4, Dieu va faire quoi ? Dieu, parce que Moïse n'avait plus d'identité. Il dit qui suis-je ? Vous voyez bien ? Quand la peur est là, vous doutez de votre identité. Et quand vous doutez de votre identité, vous ne pouvez pas exercer la domination. Impossible. Vous doutez de qui vous êtes. Vous ne pouvez pas exercer la domination. Il y a plein de chrétiens comme ça. mais quand tu les vois, mais vraiment, ils sont misérables, malheureux. Ils ne peuvent pas exercer leur domination parce qu'ils sont remplis de peur, de timidité, de crainte, de complexe d'infériorité. Donc, l'exode 4, verset 11, du siècle à 20 même, Dieu a été obligé de guérir le cœur, l'identité de Moïse en disant que exode 3, toujours, mais en lui disant que lui, il sera avec lui. Mais Moïse a posé d'autres questions. Il a donné d'autres arguments. Regardez comment l'homme là, l'homme là, pour le ramener, le ramener à la vie, à la domination, Dieu a pris du temps. Donc, Dieu a été obligé de faire des signes pour lui. Changer son serpent, son bâton en serpent, le rechanger encore en bâton. Il a mis la main dans sa chemise et c'est devenu une main lépreuse. Quand il a sorti, elle a été purifiée. il a frappé l'eau, donc c'est devenu du sang. Ensuite, Dieu a changé sa langue. Il a plaidé que lui n'a pas une bonne langue. Dieu a dit qu'il donne la langue aux gens. Donc, vous voyez tous les éléments qui vont vous amener de la domination. Il y a plusieurs choses. Après que vous avez eu la révélation de qui vous êtes, vous devez maintenant rencontrer dans le domaine de l'onction. Cette onction qui va vous donner de faire des signes et qui va vous donner de manifester la gloire de Dieu. Mais vous allez vous rendre compte que malgré tout ça, vous n'avez pas la certitude parce que vous n'avez pas encore reçu la parole de Dieu qui va vous aider. Donc, dans l'exode 4, on peut le lire ou pas le lire mais vous pouvez le lire chez vous. À un moment donné, Moïse a dit vraiment lui, il ne veut pas aller. Regardez à quel point ce homme qu'on appelait un homme puissant de l'Égypte refuse d'aller. Il dit « Envoie qui tu voudrais envoyer. » Vous voyez votre position ? C'est pour que ça ne marche pas. Dieu a compris. Dieu va faire quelque chose. Il dit « J'ai parlé déjà à ton frère Aaron depuis quelques jours. Il est sur la route, il quitte l'Égypte, il est en train d'arriver. Quand il va arriver, écoute-moi ce que je vais faire. Je vais t'établir pour Dieu et lui sera ton prophète. Donc vous allez partir en équipe. Une équipe puissante de deux personnes. Toi, comme un porte-parole de Dieu et Aaron, donc toi, tu reçois la révélation, tu donnes à Aaron, Aaron l'applique et le bâton que tu es dans ta mère c'est le bâton de domination et d'exécution. Je le prends et j'en fais mon bâton et je vais t'enseigner, t'enseigner. Regardez tout ça, c'est pour exercer la domination. Tu comprends ? Tout ça, c'est pour exercer la domination. Regardez toutes ces choses-là. La verge, la bouche, la position Aaron est prophète et tout ça, la langue qui a été changée, les signes, l'onction, c'est tout ça qui est rassemblé, qui va donner à Moïse de commencer à exécuter ce que Dieu veut. Alors avec ça, Moïse va prendre sa famille et il va aller, il va voir son beau-père et il va aller. donc son beau-père lui va retourner en Égypte pour rejoindre ses frères. Donc vous entendez ? Le courage que Moïse avait là a été remplacé par la domination, le pouvoir de domination. Et il a pris le bâton dans sa main qu'on appelle maintenant le bâton de Dieu. C'est-à-dire dans sa main il y avait l'autorité. Dans sa main il y avait le pouvoir. Avec ça, chaque fois que Moïse regarde sa main, il sait que le pouvoir a changé de même. C'est avec ce nouveau pouvoir que Moïse pénètre en Égypte. Comment voulez-vous affronter votre pharaon vos pharaons vos difficultés vos montagnes vos démons vos situations professionnelles familiales si vous n'avez pas fait cette rencontre-là si la domination n'est pas venue sur vous si vous n'avez pas pris le temps avec Dieu pour plaider votre cause pour dire que vous vous ne pouvez pas aller ici sans ce revêtement sans cette domination-là si vous ne criez pas à Dieu ça ne se fera pas du jour au lendemain ce qui se fera ça va se faire au fur et à mesure que vous êtes vraiment constant et que vous faites ces choses-là Dieu va vous aider il va vous aider et il va vous conduire donc vous voyez la quatrième chose c'est la peur 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 mais maintenant comme on l'a dit là donc Dieu est venu à votre secours il vous a donc le feu purificateur la présence de Dieu l'onction des signes des prodiges après ça alors on va voir Moïse regardez-le maintenant il est à l'aise on dirait c'est pas le même Moïse ah non c'est étonnant le même Moïse qui a fui là qui a fui oui il a rencontré les dieux dominateurs qui lui a fait changer donc d'identité et qui lui a donné cette onction-là qui a enlevé la peur de son cœur c'est ça que j'ai dit vos prières c'est ça que vous devez demander en premier lieu si vous ne demandez pas ça Satan n'a pas peur de vous aucun démon n'a peur de vous vous êtes des plaisantins il rit de vous parce que vous n'avez aucune puissance aucune domination parce que vous n'avez pas demandé à Dieu de vous donner la révélation la connaissance votre cœur est rempli de peur donc il vous dit ça il est bien il est bien Sous-titrage ST' 501